effectivement ma course a été annuée c'est à dire que là normalement dans dix minutes je devais prendre le départ et comme vous pouvez voir je suis pas forcément prêt j'ai appris il y à une heure et demie donc c'est à dire une heure et demie avant le départ que ma course était annuée pour cause d'inondations sur le circuit donc malheureusement on n'y peut rien c'est juste un petit peu chiant d'apprendre ça dix minutes avant de partir j'étais habillé les vélos étaient prêts ça veut dire que ça implique pas mal de choses comme par exemple les bidons étaient prêts donc les boissons etc donc c'est un petit peu du gâchis on avait changé les roues donc les roues carbone ça veut dire qu'il faut changer les patins de frein on avait préparé les vélos pour les courses on avait tout mis dans la voiture on avait mis des pommades sur les jambes on était habillé mais pas fait de choses ce dimanche par exemple j'ai loupé une soirée hier soir samedi soir j'aurais pu y aller vu qu'il n'y avait pas de course finalement malheureusement c'est comme ça donc c'était juste une petite aparté pour vous dire que voilà il n'y aura pas de vidéo course aujourd'hui tout simplement parce que j'en ai pas fait comme vous pouvez voir je sors de la douche effectivement j'ai fait une session d'homme trainer comme j'étais habillé j'avais les pommades j'avais presque les chaussures limite j'ai été sur le comme trainer j'ai fait une course c'est un peu comme Zwift sauf que c'est tac c'est un vieux logiciel demandez moi pas ce que c'est c'est un vieux c'est même plus vendu c'est de la merde c'est un petit peu l'ancêtre de Zwift j'ai fait une course sur ça donc ça a duré 40 minutes j'ai fait 178 de moyenne au coeur donc c'est plus que ce que j'ai fait le week-end dernier à la course effectivement ça a duré moins longtemps mais bon voilà ça permet quand même de faire une course mine de rien ça permettra d'avoir fait un petit peu d'intensité aujourd'hui cette semaine on va rouler ensemble je vais vous emmener avec moi pour un vlog parce que vu que j'ai pas de vidéo de course peut bien que vous sortez une petite vidéo pour pas que vous soyez un petit peu déçu donc je vous emmène avec moi pour un vlog et puis on va voir un petit peu ce que je vais faire cette semaine bon du coup on se retrouve pour ce fameux vlog on est donc vendredi la course c'est dimanche je vais donc à couéron en 2 3 j la vidéo arrivera donc vendredi j'imagine vendredi prochain pour le coup cette semaine j'ai pas fait grand chose lundi mardi j'ai pas fait de vélo je devais faire du home trainer j'avais la flemme clairement ça m'a dégoûté de pas courir ce dimanche ça m'a démotivé complètement pour le coup mercredi j'ai été roulé je vous mets quelques images bon leur sortie est donc fini j'ai 115 km j'aurais bien aimé vous dire que j'ai des super jambes mais c'est pas le cas pour le coup j'ai vraiment trop mal aux jambes aujourd'hui j'ai pas rouler lundi j'ai pas rouler mardi donc j'ai pas récupéré ensuite j'ai enchaîné jeudi avec une petite séance d'homme trainer pour le coup pareil j'avais pas du tout de motivation j'ai réussi à motiver un tout petit peu parce que je me suis dit tiens si je faisais un test de ftp c'est à dire que c'est tu fais 20 minutes à bloc et tu vois combien de watts tu peux sortir j'ai sorti une moyenne je sais pas si je peux vous le dire tellement c'est nul mais j'ai fait je crois 270 watts de moyenne sauf que alexandre m'a dit qu'il fallait garder 95% donc ça me fait 255 de ftp j'ai aucune idée de ce que ça vaut j'avais mal aux jambes j'étais pas bien donc c'est pas non plus vraiment représentatif de ce que je vaut je pense mais pour le coup apparemment c'est pas ouf alexandre lui fait 300 watts moi j'ai 255 apparemment c'est une grosse différence ça fait vraiment la différence donc l'avantage c'est que je sais que je pourrais le refaire dans deux mois et on verra si j'ai progressé donc c'est un petit peu l'objectif de pourquoi je les fais aujourd'hui on est vendredi je vais aller rouler une petite heure normalement je sais pas si je vais aller dehors ou sur le home trainer parce que là il fait pas beau donc je sais pas encore on verra donc je vais vous mettre quelques images bon aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle box pédaleur donc on va l'ouvrir rapidement ensemble pour voir un petit peu ce qu'on a dedans j'espère que ça va être assez intéressant vu que le principe de la box pédaleur c'est de recevoir des produits aléatoires autour du cyclisme et de jamais savoir ce qu'on va avoir dedans donc voilà on va ouvrir ça ensemble toc on découvre ça ensemble aussi et je vous montre ça tout de suite attention oula pas mal de choses hop là alors déjà on peut voir un bidon pédaleur donc ça ça fait plaisir ça sert toujours les bidons après je vais cacher ça c'est une brosse j'imagine pour laver les vélos donc ça fait plutôt plaisir parce que c'est vrai que moi je lave pas souvent mon vélo donc ça peut servir hop un patch pédaleur bon ça c'est cool je n'avais jamais eu avant donc c'est vraiment cool ça c'est super joli je vais pouvoir mettre dans mon décor hop alors ça qu'est ce que c'est ça va être une led une lampe de vélo donc on regardera ça après ensuite on a une barre de la marque nutripur et ici on en a une deuxième cacao et ici on en a une deuxième coco vanille c'est quoi ça cacao noisette impeccable donc encore une fois je remercie pédaleur pour l'envoi de cette box je vous remercie de me faire confiance vous si jamais vous êtes intéressé par ces box pédaleur que vous recevez tous les deux mois n'hésitez pas à vous renseigner il ya le lien du site pédaleur dans la description et puis bah voilà personnellement ça fait toujours plaisir en fait ça permet d'avoir des petits cadeaux autour du vélo mais sans jamais savoir ce qu'on va avoir en fait tout simplement et puis après il restera samedi donc samedi je vais faire une heure de récup donc là vous n'avez pas l'image vu que la vidéo va sortir vendredi donc vous n'allez pas voir les images mais samedi du coup je vais faire une heure de récup normalement si tout se passe bien et puis après arriver à la course dimanche donc dimanche à 15 heures c'est donc à couiller rond c'est à vraiment genre 10 km de chez moi c'est vraiment à côté le circuit est vallonné pour le coup ça me fait envie parce que voilà j'ai envie d'une course difficile j'avais envie de me tester en 3j mais pour le coup bah ça sera dans deux semaines donc là on va aller se tester en 2 3j et on verra un petit peu ce que ça donne j'espère que ça ira bien la première course à laveau j'étais bien donc il n'y a pas de raison que que je sois mauvais là il va falloir travailler le côté surtout stratégique pas louper d'échapper comme j'ai pu louper à laveau et puis toute l'année dernière donc là faut vraiment que je travaille ce côté que je réussisse à choper l'échappé et vu la gueule du circuit je pense que si l'échappé part d'ailleurs c'est ce qui s'est passé l'année dernière elle va aller au bout et donc faut vraiment être dans cet échappé une fois dans cet échappé ça sera plutôt bien mais pour le coup la semaine dernière ma course était annulée pour l'inondation mais il y avait d'autres courses qui étaient annulées pour le coronavirus et en fait suite à ça dans le morbihan il ya eu des cas de coronavirus et pour le coup toutes les courses du morbihan ont été annulées jusqu'au pendant deux semaines là je crois à cause du coronavirus donc pour le coup tous les gens qui devaient aller à plumélex et une superbe classique qui avait donc la classique en élite la manche atlantique et ensuite il y avait la course d'attente aussi en 3j et c'était la première course par équipe que mon club devait faire moi je devais pas y aller parce que voilà j'avais la course à côté de chez moi mais tout mon club allait là bas pour faire une grosse course et du coup ça a été annulé à cause de ce fameux virus donc du coup tout le monde va venir à ma course à couéron donc il y aura la grosse équipe de saint brevin à couéron donc ça va être super cool après faut juste faire attention de pas se faire enfermer par sa propre équipe parce qu'une fois que l'échappé est parti si tu as dégâts ton équipe devant un petit peu bloqué pour faire un petit peu attention à ça mais bon c'est le jeu de l'équipe on verra un petit peu ce que ça donne donc voilà mais par contre ça veut dire aussi que beaucoup d'adversaires supplémentaires vont se rajouter tous ceux qui avaient prévu d'aller à plumélex vont venir à couéron ou à moidon mais moi du coup je vais à couéron donc ça promet d'être bien on va être 150 au départ donc ça fait quand même un petit peu de coureur mine de rien surtout c'est des routes vraiment pas large en campagne et c'est un circuit qui est quand même un petit peu technique un petit peu dangereux à certains endroits donc on verra j'espère que ça se passera bien n'hésitez pas à liker un maximum si cette vidéo si ça vous a plu j'espère vraiment que ça vous plaît ce genre de petit format vlog un petit peu plus raconté par moi même en tout cas je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo donc vendredi prochain pour la course de couéron si vous n'avez pas eu de vidéo course ce vendredi bah comme vous avez compris c'est parce que la semaine dernière elle a été annulée sur ce je vous dis à la prochaine bye bye